Là je vais vous faire le banana bread, c'est un truc que j'adorais faire quand j'étais aux Etats-Unis mais à l'époque je le faisais avec du beurre, maintenant que je suis une fit girl on va faire une version saine, donc c'est pareil, vous avez plein de recettes sur internet et moi je fais un peu à ma sauce, j'adore créer des recettes et les faire plus gourmandes ou plus allégées donc là c'est une version, je vais vous mettre le détail du gramme en bas parce que quand je les dis à chaque fois ça me stresse mais vous aurez les grammes en bas, en gros c'est ce que je mets, ça vous donnera une idée donc je vais commencer par mettre de la farine d'avoine donc je vais mettre 100 g je vais rajouter une cuillère de farine de blé complet, ça c'est optionnel mais je sais pas pourquoi, j'aime bien faire ça ne demandez pas pourquoi je vais rajouter un jaune d'oeuf et deux blancs trois bananes bien mûres, donc si elles sont bien mûres vous n'aurez pas besoin de rajouter de sucre alors que si elles ne sont pas assez mûres vous aurez besoin de rajouter du sucre 200 ml de lait de soja ensuite, forcément si on est fit, protéines 75 g de protéines à la vanille donc c'est pareil, ça évite de mettre du sucre si jamais vous prenez de la protéine neutre ou pas du tout de protéines que de la farine de blé complet vous aurez besoin de rajouter un peu de sucre je vais rajouter un peu de poudre de sésame, donc de sésame mixé et une fois que c'est fait, je mixe je vais rajouter des noix de cajou que j'ai mixé mais c'est aussi bon avec des noix de pécamp, macadamia, des noix de cero, cerneau n'importe quel type de noix, des noisettes, pour rajouter des pépites de chocolat d'ailleurs je pense que je vais peut-être rajouter des pépites de chocolat dans un des deux parce que là il y a assez pour faire deux cakes je sais pas pourquoi à chaque fois je fais et les quantités j'ai l'impression que moi je suis vraiment une marocaine pour ce coup c'est que je cuisine généreusement et il y en a toujours trop comme ça s'il y a du monde qui vient à la maison, tout le monde peut en manger mais a priori c'est quand même un... là il y en a pour quand même un bon cake, voire deux petits cakes j'ai toujours rêvé d'être brive en tant que camp, voilà mon magnifique banana boulaye donc j'ai mis des bananes et... c'est un banana bread et des pépites... il est tard désolé... des pépites de chocolat et des noix de cajou, va s'arrêter voir de rire ça fait juste dix fois qu'on reprend la prise une heure qu'elle a le hockey t'as le droit d'avoir le hockey du coup on va juste le mettre au four et on verra demain ce que ça donne parce que là il est... je pense que tu peux bien filmer l'heure il est quand même 23h48 et vous mettez à 180 degrés pendant 45 minutes fermez les yeux et relaxez-vous non je rigole désolé en montant cette vidéo je me suis rendu compte que c'était un peu le foui j'étais effectivement très fatiguée mais je voulais vous partager la recette quand même peut-être que je la refilmerai un jour en attendant la voici et voici le résultat sur une story que j'avais fait je vous fais des gros bisous et à une prochaine vidéo et plus ça va aller dans le temps et ne vous inquiétez pas meilleure elles seront microtées, éclairage c'est juste que tout ça ça prend un peu de temps gros bisous à vous et merci d'être quand même là malgré ma folie alors mon petit déjeuner que je vous explique regardez-moi ça et ben non moi j'ai fait ça alors certes ça ressemble un peu à une petite crotte mais c'est de la banane avec du cacao minimum il faut prendre 70% et un peu de poudre de noisette et c'est plus que du banana bread bon c'est vraiment la fin le bout du bout parce que j'ai tout mangé j'ai oublié de filmer donc quand j'oublie de filmer c'est que c'est vraiment bon que j'avais cuisiné avec la protéine de vanille et la protéine neutre où j'ai fait des cookies et les recettes sur Youtube vont bientôt arriver donc après je me fais mon petit thé morning energy du coup faites pas attention j'avais essayé de le décorer voilà donc avec une petite orange donc ça c'est mon petit déjeuner je mange pas les cookies pour vous montrer et dites-vous que moi c'est un délice de manger ça alors que ma famille mange ça croissant brioche Nutella